Laissez-moi vous raconter une histoire, celle d'un homme et son équipe. Oui, c'est encore rarement l'histoire d'une femme que l'on raconte. Et juste avant, j'ai oublié, vous connaissez NordVPN ? Cool, moi aussi. Nous sommes en 1992, au cours d'une étude menée à la suite d'une épidémie de pneumonie cette année-là, un micro-organisme se développant dans les amives et ressemblant à un petit caucus de gramme positif, c'est un type de bactérie en particulier, a été isolé de l'eau d'une tour de refroidissement à Bradford, en Angleterre. Malgré les tentatives avec divers protocoles d'extraction et une réaction en chaîne de la polymérase à phleb stringence, aucun produit d'amplification n'a été obtenu avec des amorces bactériennes universelles d'ARN R16S. Je vous ai jamais dit que les scientifiques étaient très forts pour rendre le plus difficile possible l'accès au savoir scientifique ? Bon, défi vulgarisation en 10 secondes. Cette phrase signifie que pour comprendre à quel micro-organisme on avait affaire, on a utilisé des sondes, des sortes de petits espions moléculaires, qui étaient censés trouver de l'ADN bactérien pour prouver si cette chose était bien une bactérie. Or, aucun ADN bactérien n'a été trouvé. Il s'agit donc bien d'autre chose. Cette chose découverte ce jour-là, il a fallu attendre une décennie pour découvrir enfin ce que c'était. Ce jour-là, en 1992, avait été récupéré le premier virus géant jamais décrit, le Mimivirus. Rien à voir avec le fait qu'il soit trop Mimi ou qu'il ressemble à une actrice française. Mimi vient de la contraction de l'anglais Mimicking Microbe Virus. Alors, mis à part mon petit cousin qui ferait mieux de réviser son anglais plutôt que de regarder ma vidéo, en français, cela se traduit par virus mimant un microbe. Mimicking Microbe Virus. Traduction, Mimivirus. Alors, je le disais au début, il s'agit de l'histoire d'un homme et de son équipe. En effet, le chercheur qui a donné ce nom, Mimivirus, à ce virus, n'est d'autre qu'un certain Didier Raoult. Oui, le même. Non, pas celui-là. Et si on a attendu aussi longtemps pour le découvrir, c'est parce qu'à l'époque, les techniques d'analyse génétique étaient bien trop sommaires. Et en 1992, le pas technologique était tout simplement infranchissable. L'année de la découverte génétique du Mimivirus, 2003, est aussi d'ailleurs l'année du premier séquençage intégral du génome humain, qui a coûté à l'époque 2,2 milliards de dollars. Alors, pourquoi c'est important ? C'est parce qu'un virus géant, un virus qui est quasiment aussi large qu'une bactérie comme E. coli, questionne sur le caractère vivant des virus. Jusqu'ici, ce que l'on savait des virus, c'est qu'ils ne cochaient pas assez de cases pour être considérés dans la définition de « être vivant ». La case importante notamment est celle de la réplication du matériel génétique, pour assurer son intégrité par sa diversité. Rien de compliqué, c'est ce que l'on appelle communément la reproduction, du moins chez les animaux et les végétaux. Les bactéries, elles, sont capables de se diviser pour se multiplier, et ça donne quasiment le même résultat. Le truc, c'est que les virus sont incapables de le faire de manière autonome. Ils sont obligés d'infecter une cellule haute, comme les cellules pulmonaires dans le cas du SARS-CoV-2 du Covid-19, pour utiliser le matériel de réplication de ces mêmes cellules hautes. D'ailleurs, l'arbre du vivant, s'il comporte bien une branche pour les animaux, appelée E-métazouère, et aussi une branche pour les bactéries, ne contient pas de branche dédiée aux virus. Les virus étaient ainsi misquines de l'arbre du vivant, du moins jusqu'à ce qu'en 2003, la nature ne rappelle que tout ce que l'on appelle limite, frontière, rentrer des choses dans des boîtes. En biologie, tout cela n'a aucun fondement. Il s'agit là avant tout d'une vision très anthropocentrée. Ok, donc posons-nous deux secondes. En résume, les virus ne sont donc pas considérés comme vivants, du moins jusqu'en 2003, car ils n'ont pas le code génétique pour se répliquer eux-mêmes, de manière autonome. Et ils ont donc forcément besoin d'une cellule haute pour lui piquer son matériel de réplication, appelée polymérase. Ok, donc le mimivirus découvert en 2003, bien qu'il soit quasiment aussi grand que toutes les autres bactéries, n'en fait pas de lui un être capable de se reproduire automatiquement. En tout cas, de se démultiplier tout seul. Vous vous en doutez, 2003, ce n'était que le début. Et s'il a fallu une décennie entre la découverte du mimivirus en 1992 et son identification génétique en 2003, il va falloir à nouveau une décennie pour venir tout basculer en 2013. A ce rythme-là, on attend encore 10 ans en 2023, et boum, on découvre un nouveau virus incroyable, et on l'appelle le Raoult virus. Oublié. En 2013, toujours à Marseille, mais plus avec notre Didier National, cette fois-ci, découvert un virus encore plus massif. Autant le virus, je le trouvais assez beau, assez géométrique, un peu comme un diamant taillé, où on s'est avec plein de poils, qui mesurait à peine 500 milliardième de mètre, autant le nouveau virus, il ressemble à une fiante. Une fiante d'oiseau, ouais. Un caca. Mais il a un nom stylé, le Pandora virus. Il fut tapé comme cela, car sa découverte revient véritablement à avoir ouvert une nouvelle boîte de Pandore. Le célèbre mythe grec de l'ouverture de tous les maux des humains. Pourquoi Pandora virus ? Parce que ce virus, en 2013, allait balayer d'un revers de la main tout ce que l'on connaissait aujourd'hui, comme certitude, à propos des virus. Je fais une petite parenthèse, mais on a retrouvé des Pandora virus un peu partout sur le monde, à commencer par le sol de Marseille, encore eux, l'eau croupie des mangroves, et même l'œil d'un patient. D'ailleurs, ça me gratte un peu là. Pour en venir au Pandora virus, ces virus ont tout bousculé, puisque comportant jusqu'à 2500 gènes, pour les plus gros. En comparaison, la plus simple des bactéries, Mycoplasma genitalium, en comporte, elle, uniquement 525. 525 gènes, dont assez pour se répliquer. Plus fort, les chercheurs de l'étude disent même que, une fois que le virus a infecté une cellule, celui-ci se comporte tel un véritable être vivant. Ça, c'est très important. Cela questionne sur, est-ce que l'on ne pourrait pas être juste vivant par intermittence ? Est-ce qu'être vivant, c'est une notion qui se doit forcément d'être continue ? Ou est-ce que l'on pourrait être considéré vivant ou non, en fonction de son environnement ? Pour faire une métaphore très limite, mais c'est juste pour mieux comprendre. C'est comme remarquer qu'un ours en hibernation, c'est un ours, quelque part, en pose, qui n'est pas capable de se reproduire. Ou c'est remarquer que la graine d'un arbre, quelque chose d'inerte et sans vie, va plus tard donner la vie à un arbre. Qu'est-ce qu'être vivant, du coup ? Eh bien, il est encore plus fou. Avec les Pandora virus, le plus impressionnant est peut-être que la majorité de leurs gènes sont avant tout des gènes orphelins. Aussi appelés gènes Baudelaire, c'est totalement faux. Les gènes orphelins codent pour des protéines que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, que l'on ne retrouve dans aucun des autres êtres vivants de l'arbre du vivant. On commence à être bien embêtés, là. Vous vous souvenez de l'arbre du vivant ? À sa racine, il y a Lucas. Alors Lucas, ce n'est pas aussi que le nom de famille d'un entraîneur qui ressemble lui aussi beaucoup à Didier Holt et qui vient de Marseille aussi. Ça commence à sentir un peu le complot, tout ça. Non, Lucas signifie « last universal common ancestor », qui se traduit par le plus lointain ancêtre commun de tous les êtres vivants. En fait, Lucas est davantage un modèle qui correspond à l'apparition de la vie sur Terre il y a, on estime, un peu moins de 4 milliards d'années. Alors que la Terre, elle, a tout juste 4,5 milliards d'années. Ça me fait toujours réfléchir de ouf, ce chiffre. Ok, pause. Donc, on a un virus qui a, en majorité, des protéines qui sont totalement inconnues. Pour savoir quoi en penser, le dernier article que j'aimerais vous faire découvrir est peut-être le plus disruptif, le plus singulier, qui ne fait pas encore consensus parmi les scientifiques. Et son auteur parle même d'une étude accueillie telle une hérésie. L'auteur propose une théorie pour expliquer d'où viennent ces nouveaux gènes. L'arbre du vivant, celui que l'on connaît, n'est peut-être pas le seul. Sous-entendu, si la vie est apparue une première fois sur Terre, elle est peut-être apparue deux fois, voire des milliers de fois. En analysant et en comparant informatiquement plus de 10 millions de protéines chez les cellules comme chez les virus, les auteurs de l'étude proposent que les virus actuels descendent d'une autre branche vivant, les ancêtres des virus, qui auraient subi ce que l'on appelle une réduction évolutive. J'ai vraiment quelque chose qui me gratte l'œil. Cette blague est devenue un karma. La réduction évolutive en question ici, c'est la perte de l'autonomie de la réplication du matériel génétique. Et voilà, après l'étude, à quoi ressemblerait l'hybridation des deux arbres du vivant, celui des virus et celui des cellules. Alors déjà, excite Lucas, qui se retrouve juste ici, avec une popularité peut-être autant en baisse que le gouvernement français en ce moment. Et puis, ce qui saute aux yeux, c'est que quand les virus décident de squatter la soirée de l'arbre du vivant, eh bien, ils savent s'imposer. Petite précision, comme on l'a vu en biologie, mettre les choses dans des cases avec des frontières et des limites n'a pas vraiment de sens. Et en réalité, si deux arbres du vivant ont bien coexisté à un moment, ils n'ont pas arrêté de se donner ou de se reprendre du matériel génétique, de s'hybrider. Bref, des petites histoires d'amour entre les ADN des deux branches. Alors de là, considérer les virus comme des êtres vivants, pas facile. Pour un virus aussi simple que celui de la grippe, la réponse serait plutôt non. Mais la question reste ouverte, cependant, pour les virus géants, comme les pandoravirus et les mimivirus. Surtout que l'on peut se poser cette question. Est-ce que c'est parce que le virus a forcément besoin d'une cellule haute pour se répliquer, que cela fait de lui, forcément, une cellule non vivante ? Il y a derrière une question métaphysique plus grande. Où s'arrête le vivant ? Est-ce que pour y répondre, on considère uniquement le virus et son information génétique ? Ou est-ce qu'on considère plutôt le virus dans son environnement ? Si vous voulez faire un peu de masturbation intellectuelle, je vous mets ici deux notions à explorer qui amènent à ces mêmes interrogations. Mais que je n'ai pas le temps de traiter ici parce que c'est un peu hors sujet, même carrément. Mais ces deux notions montrent en fait que notre information génétique ou notre conscience n'est pas uniquement logée dans notre ADN ou dans notre cerveau. Et peut-être que cela est aussi en partie logé dans des choses qui ne sont pas reliées matériellement à nous. Alors on peut se poser cette question. Est-ce que l'existence d'une chose doit forcément avoir une frontière matérielle entre la chose et ce qui n'est pas cette chose ? Ou est-ce que mettre des limites et des cases pour ranger les choses n'est peut-être au final qu'une vision très humaine de notre monde ? Alors avant de vous laisser dans les limbes de votre esprit qui se perdent actuellement sur le sens de la vie, j'aimerais finir sur trois petites choses. Un, on parlait de bois de Pandore tout à l'heure. Et bien le permafrost ou pergisol pour son nom français qui est le nom de certains sols gelés typiques de certaines régions polaires renferme possiblement énormément de virus géants. Des anciens virus pris au piège un peu comme un mammouth dans la glace. Et le problème c'est qu'avec le réchauffement climatique le permafrost fond rapidement. Trop rapidement. Et vous l'avez deviné pourrait libérer ces virus dont on ne sait encore rien à leur sujet et à leur dangerosité. Deuxième point avec la découverte des virus géants on a fait la découverte des virophages. Des virus infectant d'autres virus. Des virus dans des virus. C'est l'inception des virus. Cela en dit long sur le fait que les virus géants pourraient être considérés comme des êtres vivants puisqu'ils sont les autres d'autres virus qu'ils utilisent pour eux-mêmes se répliquer. Troisième point enfin comme on l'a vu on a retrouvé jusqu'à 2550 gènes dans le plus gros des virus géants jamais découverts et 2250. Pensez maintenant au fait que seulement une quinzaine de gènes a aujourd'hui réussi à mettre à genoux quasi l'intégralité de l'économie mondiale. Le SARS-CoV-2 du Covid-19 qui est lui un virus totalement de taille normale possède en effet uniquement une quinzaine de gènes. A méditer. Merci à tous d'avoir suivi cette troisième vidéo de cette petite série sur les virus commencée depuis le début du confinement. Je vous attends dans les commentaires pour continuer à parler de tout cela. Partagez la vidéo c'est ce qui m'aide le plus. Et puis sinon abonnez-vous et pignez-terre j'aime. Tirez parti de la situation actuelle pour vos projets. Ciao !